J'ai connu Conchita, Villa Léone, à Paris, dans cette petite allée du 14e où j'ai grandi. Dès que j'ai su marcher, j'allais chez elle, attirée par les grosses pommes rouges qu'elle faisait reluire avec amour pour les natures mortes de son ami Sébalius. On peut dire que j'ai vécu une longue vie et que j'ai passé par des situations très difficiles, mais que je m'en suis sortie, je crois, parce que j'ai toujours pensé qu'après un mauvais moment, il y avait un autre meilleur. Et ça m'a donné l'envie de connaître des choses que je ne savais pas, parce que quand même, moi j'étais une femme que j'avais presque pas eu d'études. Au bout de la vie, j'apparais beaucoup. En mai-juin 2004, débutait à Barcelone le premier forum universel des cultures. Événements festifs d'action et de réflexion sur la diversité culturelle, le développement durable et les conditions de la paix. Il fallait quand même reconnaître que à l'âge de 15 ans, je travaillais à la maison et que je continuais de travailler à la maison. et que j'étais presque, j'avais pas d'amis, j'avais personne. Mon ambiance, c'était les clientes, m'occuper des clientes. Alors, il y avait une ambiance tellement fermée, que même... Il fallait que tu t'échappes. Il fallait que je m'en sorte, sinon je crois que j'y serais encore. Tout ce que je gagnais, c'était pour la maison. Alors, ma mère, quand elle voyait un jeune homme qui s'approchait de moi, ça ne l'intéressait pas. Elle fermait la porte. Elle fermait la porte et disait, « Oh, ça ne vaut rien, c'est un type qui ne vaut rien, celui-là. Oh là là, celui-là, c'est ma sœur. » Et mes frères aussi. Je me sentais comme attachée. Emprisonnée. Je ne savais pas pourquoi. Le mot emprisonné, je ne l'ai jamais pensé. Mais je me disais, maman, quand j'étais seule, « Qu'est-ce que je serais bien toute seule ? » Sans voir personne, ni mon père, ni mon mère, ni mes frères, ni moi. Toute seule, moi toute seule. Toute seule. Parce que j'en avais marre d'être avec cette obligation. Mais à cette époque, tu ne pouvais pas être toute seule. Donc, il fallait que tu trouves un mari. Oui. À un moment, j'ai trouvé que ce garçon-là, c'était un copain de mes frères. Un peu plus âgé qu'eux. Alors, il venait à la maison souvent. Alors, tout le monde était content. Et là, celle-là que lui a dit, celle-là qu'elle est toujours assise à la couture, ça me fera du... Il m'ira très bien à moi. Et c'est lui qui m'a proposé de marier. Et moi, j'ai trouvé... Moi, j'ai dit oui. Mais il est venu la guerre. Il est venu la guerre. La guerre, c'était mon fiancé, mais... Et quand la guerre s'est finie, elle est venue à la maison. Chez moi. Alors, c'était déjà 40. Et là, c'est que ma mère a décidé qu'il fallait marier. Là, quand on s'est mariés, en 1940, par l'église de Santa Monica, il tenait avec des machins... Des échafaudages ? Des échafaudages. Je travaillais toujours à la maison, mais à ce moment, chaque fois que je travaillais à la maison, tout l'argent passait pour côté de ma mère. Et quand j'étais mariée, je m'organisais moi-même. Et là, j'étais plus libre. Tu avais des ouvrières ? Des ouvrières. J'ai commencé à faire des choses tout à fait différentes. Mais après, quand je me suis rendu compte de sa façon d'être, son caractère, parce que c'était un homme très... très affable, tant, machin, mais il faisait ce qu'il voulait. Et pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion, la maison. C'était facile, tout. Soi-disant. Mais moi, il fallait que je trinque. Et lui, il faisait la belle vie. Il allait à droite et à gauche. Il allait juste des amis, tout ça. Et tu sais, quand un ménage commence comme ça, ça ne dure pas. Et moi, je lui disais à ma mère, je ne me séparais de lui. Et ma mère me disait, non, ma fille. Parce que quand même, ma mère, c'était une femme ancienne, quand même, de l'époque différente. Elle disait, tu ne seras ni veuve, ni mariée. Tu ne seras rien. On ne te respectera pas. Mais je ne comprenais pas, moi, je ne comprenais pas avec cette nécessité de respect à qui c'est qui veut me respecter. C'était un pauvre homme. Mon premier mari, c'était un pauvre homme. Peut-être, il y avait une partie de faute de mon côté. Parce que moi, je ne me suis pas mariée avec lui parce que je l'aimais. Moi, je me suis mariée avec lui parce que je voulais me sortir de cette ambiance forcée qu'on m'avait imposée. Il y a eu une grande partie d'Espagne. Presque la moitié de l'Espagne, qu'au début, les fascistes avaient occupé. Je te dis, ils avaient occupé ces villes-là, mais ils n'avaient pas occupé des grandes villes. Les grandes villes, par exemple, étaient aux portes de Madrid. Et aux portes de Madrid, ça durait trois ans. Ici, il y avait Mallorca et Mallorca, c'est des îles qui sont près de Catalogne, près d'ici, de Valence et de Barcelone. Ils avaient une demi-heure pour venir ici. Alors, à cette époque, les avions ont été montrés à plus que maintenant. Mais quand même, une demi-heure, j'étais là. Alors, on les entendait comment. Le temps de mettre les sirènes, ça y est, j'étais par-dessus. Et enfin, c'était comme ça. Moi, j'étais en France, et il y avait beaucoup de Français qui croyaient que c'était simplement une guerre entre les communistes et les autres. Quand je leur disais, il y avait les Italiens, que c'était les fascistes, il y avait les Allemands, que c'était les fascistes, mais ils n'en savaient rien. Ils n'en savaient rien. Alors, ils pensaient que c'était une imagination de quelqu'un qui avait dit ça. Alors, je disais, mais c'était un pays, c'était pas les Républicains qui se sont soulevés, c'était les autres qui se sont soulevés. Les Républicains, ils n'ont fait que se défendre. Ils n'ont fait que se défendre. Toutes les guerres, c'est un commerce. Toutes les guerres. Si il n'y avait pas de commerce, on ne ferait pas de guerre. Toutes les guerres, c'est pour gagner et pour gagner de l'argent. Et beaucoup d'argent, très peu de temps. Ah non, tu peux être milliardaire. Tu peux mourir, d'accord ? Mais toi aussi, tu peux être milliardaire. Donc voilà, c'est une espèce de... C'est comme ça. Et on s'en fiche pas mal de ce qui tombe à côté de toi. On n'a pas de sentiments, rien. La guerre, c'est comme ça. Dans la brigade internationale, il y avait tous les pays. Il y avait des Norvégiens, des Chaudois, des Américains, des Espagnols, des Italiens. Beaucoup, surtout beaucoup d'Italiens. Parce qu'il y avait la brigade Garibaldi, qu'elle était une des meilleures brigades italiennes. Après, il y avait la brigade allemande. Il y avait les Allemands aussi. C'est pour ça que je te dis, c'est la chose la plus belle de cette guerre. Les Allemands ont venu pour aller combattre le fascisme. Le 26 janvier 1939, la Catalogne tombe aux mains des troupes franquistes. Deux des frères de Conchita se retrouvent au camp d'Argelès. Là, ils se joignent au groupe de brigades internationales d'Amérique du Sud pour, espère-t-il, quitter l'Europe avec eux. Mais ils sont en relais pour aller consolider la ligne Magine. Ils s'évadent finalement et rejoignent dans le sud de la France le groupe de maquisards qui, plus tard, a libéré la ville de Foix. C'est ça qu'il y a, les Espagnols, les hommes espagnols. Ils ont fait la guerre de 1936, ils ont fini à 1945. C'était neuf ans que t'as eu. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais le plus grand ? Il a puni Barcelone. Bon, ça, Franco, il a rêvé en punissant Barcelone et en lâchant, on peut dire, c'est chien, que c'était des gens qu'ils allaient de porte à porte et ils attrapaient des gens. Il y avait des dénonces, c'est affreux, parce qu'il y avait des gens qui dénonçaient, il y avait des gens qu'ils parlaient de... enfin, qu'ils allaient attraper quelqu'un qui l'avait disparu, comme le cas de mon copain, que c'était un copain de toute la vie. C'était un voisin qui s'appelait Ronnie John, l'Orca, qu'on a été le chercher, mais ils voulaient chercher, ils allaient chercher son père. Il avait juste 20 ans, en ce moment. Alors, ils n'ont pas trouvé le père, ils ont attrapé le fils, ils l'ont mis en prison. Alors, et là, on l'a tapé, enfin, on l'a dit autre chose. Et la mère, qu'elle a été trois jours en prison, quand elle a sorti, elle est allée chercher de commissariat à commissariat, elle a été demandée pour son fils. Et personne ne savait lui donner où il était son fils. Et au bout d'un mois, on lui a donné une lettre, une feuille, comme quoi son fils était libéré. et juste, on l'avait tué la veille, on l'avait fusillé la veille. Alors, c'est des choses... Des horreurs, quoi. Des horreurs affreuses, des horreurs, quand c'est affreux, quand tu... Et à ce moment, on a trouvé un petit appartement qu'on nous a loué à une rue qui s'appelle La Rue Roche, que c'est le centre de Barcelone. C'est entre le côté de la carrière Carmen, donc par là, et l'appartement, c'est en lui-même très grand. C'est un appartement très grand, comme un appartement ancien. Moi, j'ai commencé à travailler à la maison, et mon mari travaillait dans une usine. C'était pas son métier, mais il travaillait dans une usine de coton, je crois. Parce que c'était quand même une situation, les années 40, une situation très difficile. Les choses... Le travail marchait pas comme normal. On connaît ce qu'il y a. Oui, alors il fallait prendre tout comme... Je travaille chez moi, j'avais une machine à coudre, je travaille chez moi, les choses allaient très mal, surtout d'années 40 à 45, au bout de 44, les choses à Barcelone étaient très mal. On avait presque pas mangé, on avait tout, il fallait l'acheter au marché noir, c'était vraiment très dur. Ma mère, elle se trouvait très seule, aussi, enfin, elle avait tous ses enfants, à part moi, les autres, j'étais exilée, j'étais en France, et voilà, la pauvre femme se trouvait très... un peu abandonnée, donc elle est venue à l'éviter chez moi. Tout d'un coup, un jour, il se présente à la maison, quelqu'un, un jeune homme, et il me dit, vous savez, je viens de la part de votre frère. D'autres jours plus tard, je reçois l'aide de mon frère, qui me dit que, t'étonnes pas, que peut-être viendra quelqu'un de ma part. et ça passait le temps, un certain temps, il vient une autre. Je lui dis, même, si tu restes une nuit, deux nuits, d'accord, mais pas plus, j'ai pas de place, enfin, bon, le garçon restait une autre nuit, il est parti. Et vous, dans un certain temps, tu sais, des fois, je me demande comment ça se passait ça, vous, dans un certain temps, il vient, un jeune homme, avec une fille qui s'appelait Peke, qui s'appelait Raquel, après Jésus, mais on l'appelait Peke, elle devait à peu près mon âge, dispo, très agréable, et moi, je pensais, bon, une femme, c'est plus facile d'avoir été une femme, surtout parce que nous, on était quand même surveillés, on était quand même surveillés, la police surveillait qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort, je dis, bon, une femme, c'est plus facile. Je pensais que mon frère, il a parlé plus qu'il fallait parce que normalement, on ne doit pas donner des adresses comme ça à n'importe qui parce qu'après, quand j'ai parlé avec lui, il a dit, mais moi, je n'ai jamais connu ce personne-là, je ne sais pas de qui tu me parles. Je crois qu'il avait donné une adresse à quelqu'un et cette adresse a passé d'un à l'autre au fur et à mesure que je l'avais besoin. Et tous ils disaient la même histoire que c'était mon frère qui l'a envoyé. Bon. Alors, c'était comme ça. Cette fille a resté, elle a fait la couture avec moi, je l'ai appris un peu, elle n'était pas très habile parce qu'elle était plutôt une fille intellectuelle, elle était maîtresse d'école, elle avait été maîtresse d'école en Espagne. à cause de cette fille, on a eu beaucoup de contacts avec des gens qui étaient de la résistance de Barcelone. On se contactait, on faisait des réunions chez moi, enfin, ça a venu de grande envergure. On a été à Madrid, on a fait pas mal de voyages pour soit contacter les gens, des informations, envoyer des trains, que j'étais obligée de faire ça quand je pouvais et en plus, gagner ma vie pour nourrir tous ces gens-là qui venaient à la maison. Un jour, je me suis trouvé un jour qu'on a été à la maison, il y avait huit personnes. et c'est des gens, des jeunes gens. Plus tes parents ? Plus tes parents et ton mari ? Plus mes parents et mon mari. On voyait tout de suite qu'ils n'étaient pas du pays. Alors, ils pensaient qu'en Espagne, les gens allaient soulever tous contre franco et vous voyez, on ne parle plus. On se lève et on ne parle plus. Ils parlaient haut et chantaient les chansons françaises. Alors, il fallait leur dire attention, les voisins, attention. Ils me disaient, ils ne comprenaient pas. parce que les voisins, ce n'était pas la police. Pour eux, c'était les voisins, simplement. Mon mère, elle était plus ou moins les pauvres, les pauvres, les pauvres. Mon père, c'était un homme qui disait d'ici qu'on nous emmène pas tous en prison, ça ira bien. Mon mari, il s'en fichait pas mal. Mon mari me disait écoute, toi, tu n'as qu'à t'arranger, tu fais tout, tu veux, tu as tout arrangé, mais je ne veux pas qu'il ne manque rien à moi. Donc là, on dirait que c'était son dernier mot, que lui, il ne manque rien. Conchita se trouve de plus en plus impliquée dans la résistance. En juin 1945, Peke, Conchita et son mari, qui ce jour-là étaient bien disposés, partent en mission dans les Pyrénées, cherchaient un groupe de résistants et un stock d'armes. Sisquette, le chef du groupe, doit ensuite rencontrer un contact à Barcelone pour organiser leur transfert à Madrid. On l'appelait, nous, Sisquette, je ne sais pas comment il s'appelait. Alors, qui connaît Sisquette et veut le voir, alors j'ai dit, où c'est ? Ici, il ne faut pas qu'il vienne, parce que moi, je voulais... Moi, ça commençait à m'affoler de ça. Je dis, ici vient tout le monde, il rentre tout le monde. Kanjita et Peké, pour ne pas attirer l'attention, décident d'accompagner les hommes au rendez-vous en se faisant passer pour deux jeunes couples. Je devais être à travers 6h30, même pas avant 7h du soir. Peké était à côté de Sisquette, Bratsu Bratsu, et moi, j'étais à côté de l'autre, celui-là que je te dis qu'il était très grand, que je n'ai jamais su son nom, aussi Bratsu Bratsu, comme si c'était des couples qu'on allait promener ou qu'on allait quelque part, comme ça. Alors voilà, on arrive à cet endroit-là et dans la rue, on voit de loin ce qu'il connaissait Sisquette, soi-disant. Et l'autre, il s'avance, il embrasse, comme, alors, comment vas-tu comme ça, comme ça, l'embrassade affectueuse et tout d'un coup, on est enveloppé de toute de police, avec le... c'était la police civile, pas la militaire, il n'y avait pas d'uniforme. Alors, tous avaient mes revolvers au point et tous en nous faisant rangez-vous, rangez-vous, rangez-vous. Et parce qu'on était juste au milieu de la rue, tu sais, les rues, quand ils sont à droite, tu es obligé de mettre au milieu. Alors, rangez-vous, rangez-vous, nous, il fallait nous ranger. Alors, le garçon qui était à côté de moi, il a fait un geste comme quoi il allait faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Il s'est débattu. Il s'est débattu, mais il s'est débattu sans se débattre. Il a fait un geste comme, ou bien pour courir, ou bien pour je ne sais pas quoi. Et du coup, il se s'est jeté. Un homme sur lui, il l'a pris par la gorge, pas derrière. Une autre, dans le bras droit, il s'est suspendu à son bras droit, et l'autre à son bras gauche, et un policier devant lui avec un pistolet. Allez, range-toi, range-toi. Et moi, j'étais là, et je... Personne n'a fait attention à toi. Et moi, on ne m'a pas vue. Tout d'un coup, toute l'attention était pour lui. Alors, moi, juste, je traverse, je me mets au trottoir, et je commence à continuer parce qu'il y avait des gens dans la rue. Les gens regardaient. Pas trop, pas trop de gens. Il y avait peut-être 4 ou 5 personnes maximum. Et moi, je me mêle avec ces rues des gens qui regardaient, je continue, je continue, et c'est un grand détour, détour, assez grand, pour rentrer chez moi, pour lui dire à ma mère qu'il y avait la police, pour advertir ma mère et je savais que ma mère était seule à la maison. Et j'arrive, voilà, je me trouve en montant les escaliers, il y avait, ça donnait la cuisine, on donnait sur les escaliers, la lumière ouverte, chose que ma mère ne faisait jamais, et en parlant, je l'entendais quand c'était ouvert, en parlant à Castillon, en me disant non, il n'y a personne, personne, il n'y a pas, et j'attendais des voix d'hommes. Alors j'ai dit ça c'est la police qui est là à la maison. Après j'étais tous les endroits que je connaissais, plus ou moins que je connaissais, que j'avais été déjà, pour leur dire attention, la police est là, elle est sur les durs, enfin, tu as pu prévenir tout le monde en fait. Tout ce que j'ai vu, j'aurais pu, je sais qu'il m'a manqué des gens parce qu'on ne peut pas tout, c'est pas facile. Et cette nuit, j'étais chez une amie, dormir chez une amie, et automatiquement je devenais un peu une cible. Je n'étais rien du tout jusqu'à ce moment. Mais au moment de m'échapper, j'étais une personne importante pour la police. Moi, je voyais que la situation était très mauvaise pour tout le monde et je me dis, mais moi, moi, je m'en vais et je peux, je m'en vais à la frontière. Je vais passer à la frontière. Je vais passer à la frontière. je vais passer à la frontière. J'étais un chef de groupe. On a fait ce qu'on appelle Garote-Bille. À cette époque, ça existait le système de tuer les Espagnols. et en fait ils ont été jugés et toi aussi et moi aussi et moi j'ai eu 20 ans 20 ans de prison de continence tu as été jugé par contumas par contumat j'étais jugé par contumat et on m'a donné 20 ans et c'est à cause de ça que j'ai pas pu rentrer l'espagne tant que ça pas été ça passait les 20 ans j'étais à tous et demain j'ai pris le train et après de tous et j'ai descendu et le lendemain j'ai pris encore un train jusqu'à girona un autre et après de girona j'ai pris la route pour figueras et là je me suis trouvé entre les deux je me suis trouvé les paysans j'avais demandé j'avais soif et je dis si je pouvais donner un verre d'eau et la dame sur moi ma vie ma tête que j'étais un petit peu déshydraté elle m'a dit est-ce que tu préférais pas un verre de lait alors elle m'a donné un verre de lait fraîche j'aime pas le lait mais justement une façon que j'aime c'est fraîche j'aurais vu n'importe quoi quel moment il m'a gardé quelques jours ça m'a rangé pour mes pieds il y avait un garçon un enfant qui devait voir aussi sept ans alors moi je lui ai mis les lettres là et je l'aidais à lire elle était toute contente que moi je m'occupe de son enfoiré j'ai fait dire et j'ai pas resté longtemps le faire lire au pauvre gosse mais enfin mais tu partais à figueras parce que tu savais que tu irais chez quelqu'un ou bien oui oui tu avais une adresse à mon idée j'avais une adresse d'une personne que on était voisin et on avait faisiez son fils d'une façon une façon elle m'a dit que tu restes là on va voir j'ai contacté des gens pour passer que tu passes la frontière alors il vient une dame un peu plus âgée que moi et elle me dit tu sais moi je connais beaucoup que je passe la frontière c'est des gens du pays en général ils sont presque tous à des mèches de la police si tu leur demandes de passer la frontière ils y ont oui ils te demandent un argent mais quand il vient d'un moment il te dira tiens ici c'est la frontière face à l'autre côté et c'est l'autre côté qui a et la police qui t'attend conchita passe un peu plus d'un mois chez son ami paulette qui est aussi couturière en échange de l'hébergement elle aide dans la confection d'habits commandés pour les fêtes religieuses du mois d'août en apportant des nouvelles idées de modèles venant de barcelone de figueras à la frontière il ya 20 kilomètres et de montagne de montagne oui 20 kilomètres mais je me suis dit quand même 20 kilomètres avec le temps on peut le faire c'est pas terrible je ai dit tu sais et je crois que je veux je vais m'en aller le 15 août c'est une fête c'est un jour de fête voilà c'est ça que ce jour-là je me suis levé très tôt j'ai sorti le matin la pointe du jour j'ai sorti je trouve un soldat qu'il était dans en haut dans le filier de manger des figues et le son fusil en bas alors je lui dis moi j'aimerais alors elles sont bonnes en catalan l'autre me répond castillan et moi je lui fais voir que je connais presque pas le castillan parce que comme à cette époque le castillan dans ces régions le parler très mal alors moi je lui fais comme à l'accent qu'ils ont là bas alors si ils sont bonnes elles sont bonnes mais le fait d'être une femme on croit pas que ils n'avaient pas trois valises carriole tu avais juste un petit baluchon de rien du tout j'étais pas là alors j'ai passé comme ça et un autre moment dans un autre village un peu plus haut j'avais une carte moi mon carte pour me guider alors j'avais marqué plus ou moins les villages et qu'il y avait mais ce n'est pas très bien et il ya tout d'un coup je me trouve dans un endroit qui avait une fleuve et à haut et à l'entrée d'un pont et je me dis lors quelque chose que je vais pour ici pour ici et forcément je me dis moi même bon je vais traverser le fleuve traverser le pont à l'autre côté il y avait la garde civile je passais là comme si comme si j'étais des villages parce que je te dis le fait d'être un homme elle aurait jamais passé mais une femme a passé la tranquille une femme qu'elle avait travaillé je devais être dans sept heures sept heures et demie par là je vais se dire elle va travailler celle là elle m'a réunie et j'ai rentré dans le bois la montagne à ce moment j'ai pris la montagne quand la nuit est venue je peux avancer je voyais rien alors je me suis dit faut que je dorme et j'ai pensé bon ici je suis en haut de la frontière il peut y avoir des animaux pour voir mais je vais rester tranquille on verra j'ai quand même dormi c'est drôle la fatigue qu'est ce que ça donne et à la pointe du jour j'ai parti et là je me suis trouvée un endroit je m'avais dit que c'est une sorte d'un côté frangue et une sorte d'esplanade il y avait un berger un jeune homme très jeune devait avoir 15 ans maximum s'il avait gardé les petites des chèvres et je lui ai dit alors ici qu'est ce que c'est la france et l'espagne en catalan en catalan forcément il me regarde tout étonné avec des gros yeux il me dit la france j'ai vu pourquoi je suis il est si étonné que ça ce garçon j'ai pensé comme si on aurait vu une apparition après j'avais une petite glace je me regarde à la glace l'avait raison j'étais affreuse les cheveux et la figure la tête mais affreuse affreuse le bois te pardonne pas il te tire par ici tu as tiré par là les bas j'avais les bas les bas avec des gros trous comme ça tout machin mais c'était vraiment ce garçon est sûrement maintenant il doit revient encore de moi parce que je les fais peur pour le garçon plus loin elle rencontre une femme française qui héberge déjà un jeune couple de barcelone et l'accueil pour la nuit alors on me dit oui alors en ce moment par les perpignan il ya un autobus qui sort d'ici et qui va perpignan mais comme t'as pas de papier le mieux ce soit que ce soit c'est quand les gens sortent de l'usine à ce moment tu rentres tu payes carrément l'autobus tu payes tant et tu sans dire un mot tu demandes pas n'ouvre pas la bouche et machin en fait tu es arrivé à perpignan et puis tu demandais un peu ce que tu faisais là parce qu'on fait pas de but vraiment parce que moi j'avais l'idée d'aller jusqu'à toulouse que je pensais que c'est à toulouse que je trouvais mes frères et tout le coup je vais venir quelqu'un devant moi je me suis dit que tu es bête tu vois ton frère partout mais non quand il voit un kiosque qui commence à les regarder et c'était envie une chose qu'il a fait toute sa vie quand il voit un kiosque il peut il faut qu'il vous regarde d'en haut en bas tout ce qu'il ya le fait encore maintenant sur moi alors j'ai dire là c'est lui la pose de lui avant elle lui qu'est ce que tu fais là lui tu sais je croyais qu'on t'avait tué je dis comment on a su que tu étais échappé que on t'avait pas trouvé et que tu n'étais pas tu étais pas en prison alors on pensait qu'on t'avait tué mais non voilà tu vas pas tuer c'est moi même que sans savoir j'ai coupé le contact avec la résistance des amis de son frère accompagne conchita à toulouse ils ont l'adresse d'un garage où travaillent et vivent trois jeunes réfugiés espagnols et où elle peut passer la nuit dans une voiture comme c'était samedi j'ai dit tu sais ici samedi on fait on y a du bal parce que tout de suite après la libération il y avait presque des banques partout c'était la réaction de d'avoir passé toute cette toute cette situation tellement dure quand même ça a été presque cinq ans donc ça a été dur et alors voilà on le voit là-bas on va au bal et comment s'avancer alors on dit alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux boire j'ai dit bon rien on avait déjà commandé du cognac il y avait un cognac pour moi aussi alors j'ai dit au moins je vois pas de cognac non non goûte le c'est très bon non 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 moi j'aime pas alors voilà que quand même je goûte et j'ai trouvé un cognac tellement bon j'étais la seule fille avec eux avec les trois garçons avec les trois garçons alors c'était c'était pas des jeunes mais j'avais fait la guerre c'était peut-être des hommes déjà une trentaine d'années déjà c'était j'avais fait la guerre en espagne ils avaient fait la guerre en france avant c'était c'était pas d'aider la première jeunesse alors on se trouvait qu'on était à peu près le même âge dans l'autre j'ai eu très bon souvenir de ces garçons que je regrette de ne pas savoir que je comment qu'ils s'appellent genre sûrement une blondie mais j'ai complètement oublié le nom j'ai complètement j'étais les garçons très très gai avec envie de vivre et surtout content d'avoir survécu de cette tragédie qu'on venait tous de vivre c'est c'est étrayé j'étais très bien un truc alors c'est là que quand j'étais là c'est que je dis je m'en vais à paris c'est parce que t'en a pas pourquoi parce qu'il fallait voir paris paris tu étais pas venus en france pour quand j'étais n'a pas 30 ans quand elle arrive à paris elle a l'adresse d'un hôtel rue de crimée dans le 19e où vivent d'autres réfugiés espagnols elle va ensuite d'hôtel en hôtel jusqu'à ce que la maison de couture où elle travaille lui propose une chambre de bonne rue des saints père son ami romo lui parle de l'arrivée prochaine d'un homme qui l'accueillit dans un camp de concentration de rang et qui pourrait peut-être reprendre la chambre de conchita lui se présentait à toi le jour que j'étais il est venu à toi et voilà que il me revenait tous les soirs que j'ai pensé le moins il venait me voir il aimait bien paris mais qu'il connaissait pas trop alors si je voulais l'accompagner ou tous ces baratins qu'on fait dans ces cas et moi peut-être ça me plaisait aussi un jour on sortait l'exposition l'autre jour on était dans un cinéma enfin des choses comme ça on savait de l'amitié est venu une affection comme ça arrive dans ces cas on a décidé de se mettre ensemble ah ouais comme ça peut-être un année plus tard neuf mois je sais pas très bien mais c'est valios lui aussi il était marié oui c'est un homme qu'il était marié mais qu'il était séparé de sa femme ça faisait déjà douze ou quinze ans je sais pas exactement le thème oui bon Et cette plage qu'il y a là, il y a aussi une plage ici, c'est une plage artificielle, d'accord, on peut se baigner, on peut le faire. Là, c'était là où on habitait, tous les deux, ici, c'était un escalier qui rentrait, on était complètement indépendants, et ici, j'avais fait ma cuisine, et ici, ma chambre à coucher. Et l'atelier de Sébalio, c'était juste, il fallait qu'il descende et monte à l'autre côté, une pièce qu'il avait à l'autre côté. D'accord, donc ça, c'est rue du Moulin du Beurre. C'est rue du Moulin du Beurre, qu'il n'existe plus, ça n'existe plus, Moulin du Beurre. C'était très bien, c'était un endroit très bien, très dégagé, et on voyait la gare, à ce moment pas la gare de Montparnasse comme maintenant, sinon la gare qui finissait à Montparnasse. Oui, mais il n'y avait pas de couvercle, on voyait les trains qu'il arrivait, les gens qui descendaient, on voyait d'où ce qu'on était, on voyait. Il y avait toujours quelqu'un qui courait derrière le train pour l'attraper à Mars, et toujours quelqu'un qui ne l'attrapait pas. Et on pariait, on arrivait à parier, et dire, tiens, celui-là, lui, il arrivera. Non, celui-là, il n'arrive pas. Non, il arrive. C'était une espèce de jeu qu'on avait. Oui, l'année 50, 51, 52, je peux dire ça. Quand on nous disait qu'on devait nous exproprier, à ce moment on a trouvé, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas quel copain de Cevallos, parce qu'il avait dit qu'il fallait voir à la rue Gardiner. La rue Gardiner, c'était des ateliers d'artistes. Et là, on achetait. On a acheté, à ce moment c'était très facile pour acheter. J'avais une veille à l'entrée, qu'elle était toujours ouverte, elle n'était jamais fermée, cette grille, qui est très grande. L'ambiance, je suis étalée, c'était très bien. C'était tout ouvert. Quand on est arrivés, il y avait des grosses pierres, des sculpteurs, des grosses pierres qu'ils avaient dehors, avec un peu un micmac de passage, des choses. Ce n'était pas pareil comme maintenant. Quelle année ça a été ? 60 ? Au début des années 60, je crois que j'ai rentré, je suis rentrée là-dedans. L'envers, le sculpteur. L'envers, le sculpteur. Claude-Marie, le sculpteur. Babin. Babin. Sculpteur aussi ? Babin, peintre. 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 Lévis aussi, il y avait... Décorateur. Décorateur. Il y avait des... Ponomareff ? Ponomareff aussi, déjà, il était là, déjà. Qui était un réfugié russe ? Oui, Ponomareff, c'était russe, réfugié de la première guerre de l'époque de Staline. Tes parents, ils ont pu venir te rendre visite ? Plus tard, oui, mais plus tard, mais assez tard. J'habitais déjà, ça faisait au moins 20 ans que j'habitais en France, quand ma mère a pu venir. Et là, c'est photographe en Algiers. Photographe, tu sais, qu'on mettait le... Tu vois, on mettait le machin, les gens se mettaient derrière, se mettaient derrière et photographiaient. C'est très beau, ça. C'est un photographe qui est très beau. Et ça, c'est le premier, le tripic, que l'a fait Sebalios. Tout de suite après qu'elle a fini sa bourse, il a fait un fresque à la municipalité de son pays. Hum, hum, que c'est la Rébilla de Camargo. Et Sebalios, il faisait des expositions à Paris ? Et Sebalios avait surtout une galerie, il faisait des expositions à Paris, il en a fait pas mal. Mais il avait surtout une galerie à Montmartre. Surtout, il faisait des... des têtes comme ça, cette... des filles comme ça, des enfants. Pour les touristes ? Il faisait des filles, oui. Et en plus, il faisait des paysages. Il adorait les paysages, il faisait des paysages très bien. Ça faisait... Et ça, il vendait. Il faisait... Oui, il aurait préféré faire des paysages parce que il se sentait plus dans l'ambiance. Mais ça, ça, ça m'avait rapporté beaucoup. Les eucalyptus. Et ça, c'était la maison de Sebalios. C'est le tableau qu'il a présenté pour avoir sa bourse. C'est ce tableau-là. Ça s'appelle Mikasa, ma maison. Avec un peu de terre. Et à cette époque, le paysan avec terre, avec son terre, il le passait très... Il vivait très mal. Et il y avait ses oeufs... Il y avait un peu de tout. Il y avait une ferme, c'était une ferme. Il a fait des tableaux, ce qu'il voyait, comme ça. Et un de ces tableaux, le professeur l'a présenté qui avait un concours congé de peinture et tout ça. Il l'a présenté. Et il a eu le premier prix. Et automatiquement, il avait le droit d'avoir une bourse pour aller à Madrid à étudier. Le 36, il s'est marié avec une fille de Santander. C'était une fille de paysan, plus ou moins aisée, mais complètement de village. Elle n'aimait pas qu'elle soit peintre. Elle trouvait qu'un peintre, qu'il est toujours à la maison, pour elle... Et lui, il me racontait qu'il avait des discussions pour ça. Que comment ça se fait ? Un homme doit sortir à travailler. Et qu'est-ce qu'il fait ? Là, en train de salir la maison, comme ça... Enfin, bref, des choses pareilles, quoi. Alors, le ménage a marché très mal. En 1939, à la fin de la guerre d'Espagne, Sebalios est en poste à Almeria, dans le sud. Pour fuir le pays, les soldats arrivent à convaincre des pêcheurs locaux de les conduire à Oran. Là, ils sont internés dans des camps de réfugiés. Sebalios quittent le camp et s'installent à Alger, où il reprend une activité militante. Il a loué un atelier, un studio, un endroit où on est habité, à Alger. Il s'est installé à Alger. Et eux, quand ils se faisaient des réunions et tout ça, ils le faisaient chez lui. Bref, un jour, ils ont été arrêtés... Plusieurs. Ils ont été arrêtés plusieurs. D'ailleurs, c'est qu'il y avait les réunions. Et lui, qu'il était le propriétaire de l'appartement, ou bien le locataire. Alors, elles ont vien à prison. On a fait un jugement. Et voilà, il y a eu 4 condamnations à mort. Et entre les 4 condamnations à mort, il y avait Sebalios. Pour la condamnée à mort. Condamnée à mort. Condamnée à mort. Pour la résistance, forcément. Et il a eu la chance de qu'il y ait eu le débarquement américain en Afrique du Nord. La libération, c'était à Paris 45. Alors, lui, il est venu, il est rentré à Paris à 49, 4 ans plus tard. Parce que lui, il voulait voir Paris parce qu'il savait que c'était la culture. Il se sentait en Algiers à l'étroit, forcément. Il attendait voir le Louvre. Pour lui, le Louvre, c'était sa cathédrale. Alors, il voulait voir le Louvre. Alors, quand il a décidé de venir à Paris, n'importe quelle condition. Je crois que tous les réfugiés espagnols, à cette époque, on pensait que plus que Paris était libéré, il n'y avait plus de fascistes en Europe. Nous, on pourrait rentrer en Espagne et qu'on pourrait libérer l'Espagne de Franco. Et non, ça n'a pas pu passer. Il y avait cet autre peintre, que je te dis, Reda, que c'est un peintre qui, plus tard, mais beaucoup plus tard, il nous a envoyé une toile, que c'est lui qui la peint. C'était une toile très naïf, mais très émouvant, parce que c'était le rêve. Il était de Séville, lui. Il n'avait pas Séville comme il l'aurait voulu. Séville, républicaine, Séville démocratique. Libérée, heureuse. Libérée complètement. Lui considérait que Séville, c'est lui qui l'a pris à peindre. Il considérait que c'était son maître. Alors, il a peint son rêve. Et j'ai le toile ici. Il te la ferait voir. Là, c'est l'akhirade. On appelle l'akhirade sur la cathédrale. Il y avait Bortega, il y avait Pepe Díaz, il y avait des autres. Il y avait Peinado. Peinado aussi, un très bon peintre. Il venait beaucoup de peintres qui se réunissaient avec lui, de différents endroits. Ils ont fait différentes expositions en groupe. Ça s'organisait presque tous chez Séville. Ils avaient fait un hommage à Antonio Machado. qu'Antonio Machado, c'est un poète. Il était mort, recueilli juste après la guerre. Plus tard, on a fait un hommage. Et là, ils ont groupé presque tous les peintres en France, avec la collaboration aussi des peintres qu'il y avait en Espagne. Et Séville a fait un de très grands portraits de cet écrivain. Un très grand portrait. Il était juste à l'entrée. On dirait que c'est lui qui recevait les gens qui rentraient à l'exposition. C'était très bien. C'était une très bonne exposition. Et après, plus tard, il est venu chez nous, Marco Sanna. Il était poète. Et celui-là, il avait été en prison de l'âge de 18 ans jusqu'à 43 ans. 25 ans, le meilleur de sa vie, il avait passé en prison. Alors cet homme, qu'il avait sorti, mais pas une seule fois. On l'a bergé pendant 3-4 mois. On l'a marché à la maison. Et lui, là, à ce moment, il est à Madrid. Il s'arrange à écrire, je ne sais pas exactement quelle est sa façon de vivre, parce que je l'ai perdue de vue. Je regrette parce que c'était un bon copain. C'était un bon copain. À côté de l'autre, ils peignaient chacun ce qu'ils voulaient. En général, ils m'étaient ensemble comme ça. Mais l'un, vous peignez une chose, l'autre peignez une autre. Et comment il s'appelait ? Il s'appelait Juan Bayonne. Et c'est lui qui a fait ce tableau ? Oui, oui, c'est lui qui a fait ce tableau. On allait souvent dans le sud de la France. Une des fois qu'on a été, la dernière fois peut-être qu'on a été, on a été à Antibes. En Antibes, c'était un endroit à côté. Et à côté, il y a Mojan, on sait qu'il habite Picasso. Il habitait dans un endroit complètement isolé. Complètement isolé, mais vraiment, son atelier était formidable. Picasso, il nous a offert un livre, l'interprétation de le déjeuner sur l'herbe. Il nous a fait un dessin, un dessin sur la première page blanche qu'on trouve dans le livre. Et là, il s'est dit qu'il s'est passé à Ceballos et Conchita. C'est encore, enfin, je l'ai gardé longtemps. Et j'ai aussi une reproduction, la visible. Alors, c'était très naturel, très charmant. On s'est trouvés avec le peintre Peinado, comme je l'ai dit. Aussi, on s'est trouvés dans la même visite. On s'est trouvés ensemble, le peintre Peinado. Moi, je te dirais que Ceballos, quand j'achetais quelque chose de linge de maison, de couverture, comme tout ça, il me disait, mais il était folle. Il nous faudrait un camion pour rentrer l'Espagne. Je pense, c'était pas... J'imaginais pas que... Il pensait qu'après la libération française, c'était la libération espagnole. Et voilà, non, ça n'a pas été comme ça. Ça a duré beaucoup plus de temps. 1970, il est mort, à la fin du mois de 1970, au mois de novembre. Alors, Franco est mort, il a survécu encore cinq ans. Tu vois, c'est l'ironie du sort. Mais de toute façon, Ceballos était très touché, parce qu'il avait été comme il avait été en prison, là. Il avait... La prison, là, très marquée. Parce que c'est pas seulement qu'il était en prison, c'est qu'il était privé de tout. Elle avait beaucoup souffert de ça. Elle avait beaucoup... Elle était humiliée. On l'humille. Elle est impressionnée comme ça. Elle est humiliée, pourtant. Elle n'a pas le droit de dire, j'ai soif. Il faut que... Alors, on l'a redonné très mal à manger. Très mal pour dormir. Très mal... Enfin... Il a sorti de là-bas complètement défait. Et un... Et ça allait déclencher... Ça allait déclencher un cancer. Ça, c'est une fabrique. Que j'étais vers Ivry. C'est une... Que j'existe peu... Tu sais, c'est une fabrique qu'il y avait à ce moment à Ivry. Et ça, c'est aussi un chantier. Un marché de Paris. Ça, c'est un marché. Comme les gens chargent la viande, comme ça, sur le dos. Ils sont presque... Ils ont la moitié d'un veau. Ils l'ont là et le chargent. Oui, j'aime bien ce tableau. 12 juillet 1971. Début de la destruction des Halles de Paris. C'est parti ? C'est parti ? Non pas ? Non pas ? Non pas ? Non pas ? D'accord ? C'est parti ? C'est parti ? Mais c'est parti ? Encore ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501